Bonjour, bienvenue et merci de regarder les entretiens bleus aujourd'hui. J'ai le plaisir de recevoir Elsa Dreissi. Bonjour Elsa. Bonjour. Merci de prendre le temps pour cet entretien. J'aimerais, si tu veux bien, revenir sur les années au Conservatoire de Paris. Tu es passée par le Conservatoire national supérieur à Paris. Quels sont tes souvenirs de tes études là-bas ? Comment ça se passait ? Quel genre d'élèves tu étais ? Alors, j'étais une élève boulimique, on va dire, de tous les cours qu'il y avait. Je prenais absolument toutes les options possibles et imaginables. J'ai fait en soi que deux ans au CNSM parce que la première année, j'étais à Paris. La deuxième année, je suis partie en Erasmus, en fait, à Leipzig. Et après, j'ai fini ma licence la troisième année. Et donc, moi, j'ai été très satisfaite de la façon dont la formation est faite. Il y a des limites parce qu'on est poussé à chanter beaucoup, à prendre beaucoup de cours, bien évidemment. Et c'est-à-dire qu'en fin de compte, on est fatigué. J'ai passé trois années à être assez fatigué vocalement parce que j'en faisais trop. Et en même temps, je me disais, c'est le moment ou jamais de prendre à la fois des cours de diction italienne, des cours de diction allemande, des cours de lied, des cours de mélodie, des cours de russe. Enfin, tout ce qu'on peut avoir parce que c'est une chance hallucinante. Et donc, du coup, je pense que je me suis bien nourrie de ce qu'il y avait. Et j'ai aussi eu l'intelligence de ne pas m'enfermer là-bas et de prendre des projets extérieurs, d'être une élève assez sérieuse et assez enthousiaste et dynamique pour être aussi autorisée. Absente, parce que je sais que c'est aussi difficile et il ne faut pas se cacher ça. Donc, j'avais un juste milieu entre à la fois être dans des études et à la fois commencer à me professionnaliser assez tôt et ne pas penser que ce qui est important, c'est de chanter bien dans une classe de chant, mais c'est vraiment d'être sur scène. Et ça, je n'ai jamais perdu ça en perspective. Ça ne t'a jamais posé de problème de faire ces projets extérieurs dont tu parlais ? C'est toujours bien passé avec le CNSM ? Oui, j'ai dû refuser des choses, bien évidemment, des choses qui tombaient avec des examens ou des projets importants au CNSM. Mais oui, j'ai de la chance, la direction, ils ont toujours été très aimables avec moi. Mais je pense que j'ai rendu aussi le fait d'être aussi présente. Quand j'y étais, j'y étais à 100%. Je ne faisais pas les choses à moitié, je faisais plein de concerts, je faisais plein de choses qui faisaient rayonner le CNSM, on va dire. Et donc, je pense que c'était un peu donnant-donnant. J'ai à côté, ils ont autorisé, par exemple, j'ai fait un grand projet à Royaumont qui a duré trois semaines au plein mois de mai. Et ça, j'ai pu faire les trois semaines à Royaumont. Donc ça, je me rends compte que c'est assez exceptionnel. Je vois bien qu'il y a du... Enfin, il ne faut pas que je dise favoritisme parce que ce n'est pas le bon mot, mais il y a eu, disons que c'était un géant. Une mise en valeur des élèves qui s'impliquent. C'est ça, j'ai eu un traitement qui était personnel par rapport à qui j'étais aussi. Et donc, je pense que c'est pour ça que ça s'est bien passé aussi. J'ai été respectée et donc, du coup, je les ai complètement respectées aussi. Tu disais que tu as fait une année Erasmus. Pourquoi ? Est-ce que c'est un passage obligé ? Est-ce que quelqu'un t'y a poussé ? Non, c'est drôle. En fait, je suis presque rentrée au CNSM avec l'idée d'aller faire un Erasmus. C'était parce qu'il faut être dans des études supérieures. J'ai fait un peu de fac, mais alors ça ne me convenait pas du tout. Et j'étais pour le coup pas du tout assez impliquée pour pouvoir faire une demande d'Erasmus par la fac. Je n'étais pas une assez bonne élève. Et je me suis dit, c'est génial, le CNSM, ça permet ça. Et donc, la première semaine, au moment où je suis rentrée au CNSM, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller au bureau de la femme qui s'occupe de faire les dossiers d'Erasmus. Et j'en ai tout de suite fait un. Je voulais aller en Allemagne, je voulais apprendre l'allemand. C'est drôle, je n'ai pas appris l'allemand au lycée ni au collège. J'avais un rejet absolu de cette langue. Et à 18 ans, tout d'un coup, je me suis dit, mais tu es trop bête. Parce qu'en fait, c'est là-bas où ta carrière va être. Mais j'ai eu un sort d'appel, quoi. C'était instinctif. Et je me suis dit, OK, maintenant, tu te mets à l'allemand. Puisque je suis un peu flémarde avec les langues, je me suis dit, le meilleur moyen, c'est d'y habiter. Et donc, c'était décidé, ma deuxième année, Erasmus, pour apprendre l'allemand. Et pour pouvoir partir après dans un opéra studio ou un troupe en Allemagne. Parle-nous des différences dans l'enseignement et dans la vie des musiciens entre l'Allemagne et la France. Que tu as pu constater, toi, de ton expérience ? Alors, moi, j'étais à Leipzig. Donc, je peux parler principalement de ce conservatoire-là. Ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y avait moins de compétition et de pression. J'ai, on est, alors, je me suis sentie aussi moins jugée. C'est peut-être parce que je ne parlais pas la langue. Donc, on comprend, on est un peu quand même un peu exclu d'une certaine façon. On est un peu protégé de cette façon. Mais j'ai senti qu'il ne s'agissait pas de briller le plus, comme ça peut malheureusement l'être un peu à Paris, au conservatoire. Parce que c'est extrêmement prestigieux. En France, on n'a que deux conservatoires supérieurs. En fait, en Allemagne, ça ne se passe pas du tout comme ça. Il y en a un dans chaque grande ville. Il y en a des majeurs. Il y a Berlin. Leipzig, c'en est un bon. Mais on peut à peu près étudier où on veut. En France, si on veut faire des études supérieures, c'est Paris ou Lyon. Et donc, je trouve que ça se ressent un peu dans la mentalité, comme si quand on rentre à Paris, on est l'élu. On est tout un coup, enfin, on est quelqu'un de spécial, alors que juste, on a réussi un concours. Et en fait, ce n'est pas une finalité. C'est une entrée vers autre chose. Et je trouve que ça, je l'ai mieux compris quand j'étais en Allemagne et à la psy. Et puis, c'est moins strict. Les absences, je voyais bien que si je n'allais pas à un cours, je n'avais pas une petite note dans un petit cahier qui me disait absente, etc. Je pense qu'il compte plus sur l'autonomie de l'élève et sur le fait qu'il sait lui-même ce qui est bon pour lui. Il n'y a pas le professeur avec la règle qui lui dit non ou oui. Donc ça, ça m'a beaucoup plu. Et puis, enfin, je pense qu'aussi en Allemagne, il y a encore, en tout cas pour les chanteurs, le fait qu'on sait qu'il y a plein de troupes, il y a aussi un esprit plus calme. En fait, on sait qu'on peut trouver une place quelque part parce qu'il y a différents niveaux de troupes. Il y a des opéras C, B et A. et l'opéra A, on va dire que c'est les meilleurs dans la réputation. Donc c'est là où c'est le plus difficile de rentrer en troupe. Mais il y a vraiment des belles maisons d'opéra qui sont des maisons B où ils prennent plein de jeunes chanteurs, de personnes pas connues. Et donc, ça donne de l'espoir, en fait, à tous ces jeunes chanteurs au conservatoire. Ils passent très vite des auditions et ils osent très vite se lancer dans le métier beaucoup plus facilement que je trouve, nous, quand on est en France où il y a vraiment une sorte de... On doit passer les étapes. Non, je n'ai pas encore ma licence, je ne peux pas chanter. Non, je n'ai pas encore mon master, je ne peux pas partir d'ici. Non, mais en fait, je n'ai pas encore appris ça. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus... J'essaye, si je l'ai, tant mieux, ça m'apprend ça. Je vais passer une audition, je ne sais pas, oui. Je ne sais pas quelle petite maison d'opéra. Mais du coup, je trouve qu'il y a plus de liberté. Est-ce qu'il y a des réalités du métier de chanteuse, de chanteur, de chanteuse, que tu n'avais pas appris au conservatoire ou à Paris ou à Leipzig ? Des choses qui ont été des surprises que tu aurais bien aimé apprendre ? Alors non, parce que je suis née dedans. Je pense que je fais partie de ces personnes qui savaient extrêmement bien dans quoi elles se lançaient. Parce que j'avais l'exemple de ma mère à la maison. J'ai une tante qui fait aussi ce métier. Donc, je... Enfin, et mon père l'est aussi dedans. Enfin, mon père est aussi dedans. Donc, je sais que c'est difficile. Je sais qu'il y a beaucoup de jalousie, qu'il y a énormément de jeux de pouvoir. Mais bon, ça, c'est dans tous les métiers du monde. Peut-être pas tous les métiers du monde, mais disons que c'est quand même courant dans la vie. Mais c'est vrai que c'est très présent dans les métiers artistiques. Et le milieu de l'opéra, c'est très dur. Je sais que quand une femme a au-dessus de la... Enfin, 38 ans, 39 ans, c'est bon. Elle est considérée comme vieille. Il y a les petites jeunes qui arrivent. Ça, j'ai eu l'exemple, vraiment. Ma mère, c'est ce qui lui est arrivé. Elle a arrêté à 40 ans. Soudainement, elle n'avait plus de boulot. Elle a fait des choix de vie, d'avoir des enfants tard. Elle a eu mes deux petites sœurs quand elle avait 38 et 39 ans. Donc ça, je sais aussi que quand on fait des enfants dans ce métier, ça a des conséquences sur la carrière. Il faut être soit très, très bien inscrit et être une star. Et dans ces cas-là, c'est pas grave. Soit accepter que ça nous pousse un peu à l'écart et qu'on met en avant la vie de famille. Je savais que pour tenir nerveusement, c'est difficile. Il y a du stress quotidien. Il faut être en très, très bonne forme. Jamais tomber malade. Dès qu'il y a quelqu'un qui tousse, tout de suite, on est paniqué parce qu'on se dit, oh zut, j'ai attrapé un microbe. Enfin, ça, je l'ai vu. Depuis que je suis petite, je la suis. C'est moi qui porte ces robes de concert. Donc, je vois ce que c'est aussi un peu le côté galère de ce métier. Mais en fait, là, je viens de dépeindre le tableau très, très noir qui, en fait, ne me... Premièrement, ne me fait pas du tout peur et qui, en fait, ne m'appartient pas dans le sens que je l'ai observé. Je pense que ça m'a donné une force parce que j'ai pu développer des parties de mon caractère qui vont me soutenir dans les différentes épreuves. Mais je pense que ça m'a aussi enlevé une certaine naïveté qui était nécessaire, que peut-être ma mère ou d'autres chanteurs ont gardé trop longtemps, entre guillemets, et du coup, ils se prennent l'événement avec beaucoup plus de force. Et puis, je crois, peut-être, je m'illusionne. Mais je pense que la vie, il n'y a pas de hasard et les choses viennent à nous. On les appelle. Et donc, si une carrière s'arrête brusquement, on n'y est pas pour rien nous-mêmes. Et je veux dire, si on a aussi un refus ou on a des problèmes relationnels avec certaines personnes, il y a des abus de pouvoir, ça, c'est sûr, et on ne peut pas le nier. Mais je pense que la façon dont on se positionne et dont on s'assume et on s'affirme nous aide et nous permet d'avancer très bien et le plus loin possible. Tu as été ce qu'on appelle une bête de concours, quasiment que des victoires. Avec le recul que tu as maintenant, est-ce que tu as un avis sur ces concours internationaux ? Mon avis, c'est que ça m'a bien aidée financièrement. Pour prendre les cours de chant, j'ai jamais... Enfin, s'il y a une chose où je n'ai jamais compté mes dépenses, c'est dans les cours de chant en privé parce que j'en ai toujours eu à côté, même quand j'étais au CNSM, c'est un coût assez conséquent. Les stages aussi, j'ai toujours eu envie d'apprendre beaucoup et je prenais des cours toutes les semaines, même avant de rentrer au CNSM. J'avais mon prof de chant en privé et donc je pouvais de cette façon y aller sans angoisse, sans me dire « Zut, comment je vais réussir à avoir 50 euros la semaine prochaine pour payer ? » Parce que dès mon premier concours, j'ai vu que je pouvais les gagner et que c'était de l'argent... Enfin, que c'est de l'argent vraiment facile à avoir en soi quand on gagne le concours. C'est une chance immense. Donc ça, c'est le côté pratique, l'aspect pas du tout artistique. L'aspect artistique du concours, c'est que c'est là où on apprend pour moi le mieux à se connaître, comment on gère le stress puisque là, c'est tout le stress qui est dilué, on va dire, de manière plus... Enfin, oui, sur du plus long terme dans l'année de chant, dans un concours, elle est regroupée sur une semaine. Parce qu'en une semaine, on vit tout. On vit le fait qu'on est en hyperforme puis tout d'un coup, on n'a plus d'énergie, le doute, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je suis vraiment une chanteuse ? Est-ce que j'y arrive ? Et toutes ces questions qu'on se pose tout le temps, durant l'année, et là, en une semaine, c'est shoot de stress et de remise en question. Mais je trouve que... que de voir... Enfin, que de me voir gérer aussi bien la situation, ça m'a donné beaucoup plus de confiance en moi que si je n'avais pas passé de concours. Et en fait, j'aimais ça. C'est ça qui est le plus bizarre dans l'histoire, c'est que j'ai... J'ai jamais eu... Malgré les doutes, malgré les grands moments de stress, je ne me suis jamais dit... Mais... Enfin, pourquoi tu le fais ? C'est toujours été très clair en moi que je... C'était ma place, en fait. Que cette année-là, c'était à moi de gagner le concours. Enfin, c'est tout. Et pourquoi ça, je ne peux pas... C'est peut-être que j'ai eu... J'ai de la chance d'avoir peut-être une plus grande confiance en moi que d'autres chanteurs ont en eux. Mais... Mais c'est... Et peut-être que je suis aussi un peu compétitive dans l'âme. C'est vrai que quand je faisais du sport, je ne le faisais pas pour m'amuser. Je le fais... D'ailleurs, ça fait halluciner tous mes amis. C'est-à-dire que si on fait une balade à vélo, le vélo, ce n'est pas pour aller à 5 km heure, quoi. On va à 30 km heure et on y va. C'est pour aller à un point précis et le plus vite possible. Et ça, en fait, c'est... Ça, je ne sais pas, ça doit être... Ça doit être dans ma personnalité. Je n'y peux trop rien. Mais c'est sûr que ça m'a portée pour les concours aussi, d'avoir cette... Moi, je dis que c'est un peu ma mentalité bulldozer. Je me ferai le passage et je n'ai pas peur. J'y vais. C'est un conseil que tu donnerais à, par exemple, des chanteuses, des chanteurs qui préparent un concours en ce moment. Qu'est-ce que tu leur dirais ? Non, le conseil, il faut se respecter qui on est. Si on n'est pas un bulldozer, il ne faut pas essayer de devenir un bulldozer. Si on est quelqu'un qui a besoin de prendre du temps, il faut prendre du temps, etc. Mais il ne faut pas culpabiliser d'être comme on est. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à apprendre, à accepter que je peux travailler au dernier moment, que je peux m'inscrire au dernier moment à un concours de chant. Je peux choisir des morceaux que je n'ai jamais chantés sur scène et les faire pour la première fois en concours, ce qui a été ce que j'ai fait à chaque fois. En fait, sans le risque et sans l'intensité, je n'arrive à rien. La mentalité aussi au CNSM de Paris, c'est qu'il faut prendre son temps, il faut être très très prêt et quand tu es très très prêt, tu fais la chose. Moi, ce n'est pas comme ça que ça a réussi pour moi et c'est peut-être ce conseil que je pourrais donner, c'est savoir s'écouter soi-même et vraiment écouter mais qu'est-ce qui est bien pour moi ? Est-ce que si je me sens de passer ce concours, même si c'est un concours international qui est très médiatisé, si je le sens, je le fais. Mais si je ne le sens pas et que quelqu'un me pousse à le faire, il ne faut pas le faire. C'est bête, mais beaucoup de chanteurs pensent que la vie extérieure compte plus que le leur parce qu'ils n'ont pas confiance et ils n'ont pas conscience en leur force à eux. Donc c'est ça, prendre conscience de qui on est. Tu as signé avec Erato, récemment, est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe ce genre de contrat ? Qu'est-ce qu'il y a écrit dedans et en quoi ça consiste la rencontre ? Alors, le contrat chez Erato, c'est d'abord, ce que ça signifie, c'est une maison disque avec qui je vais établir une vraie démarche de comment inscrire mon nom et sur du... C'est un peu grandiloquant ce que je vais dire, mais comment immortaliser mon nom, si je peux dire. Ce qui est aussi, il ne faut pas se le cacher, un peu... Je ne dirais pas le but d'essayer de devenir artiste, mais on a quand même un... En tout cas, moi, je vais dire je, parce que je ne sais pas comment c'est pour les autres, mais j'ai envie de laisser une trace dans le chant et dans ce métier et j'ai envie de... Et même dans l'art, d'en donner quelque chose. Et c'est vrai que d'avoir la chance de pouvoir avoir une maison de disques qui accepte de soutenir ton nom et ta personnalité et de faire un CD solo, c'est... Enfin, c'est inuit. Ça, c'est... Quand Warner Music est venue me voir pour demander est-ce que tu as envie de signer chez nous, j'ai dit mais bien sûr. Mais c'était un... Je me suis dit je pouvais avoir le tremplin nécessaire pour accomplir cette trace que j'aimerais donner sur du long terme. Après, c'est vrai que c'est compliqué aussi parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur sur un CD. Ce qu'on laisse, voilà, c'est à vie. Et puis, bon, le CD, le temps que ça sorte, c'est souvent un an, un an et demi après. Souvent, on a fait des gros progrès entre le moment où on enregistre et le moment où on sort. Donc, quand ça sort, la plupart du temps, on n'est pas content. Donc ça, j'en ai bien conscience mais ce que je laisse ne m'appartient pas. J'accepte que ça appartient à l'autre et moi, j'essaye de faire au mieux. Et du coup, avec Warner Music, avec Erato en particulier, parce que c'est la branche classique de Warner Music, j'aimerais construire cette image-là sur du long terme. Et mon contrat, en soi, c'est juste de proposer des beaux projets et d'être intégrée dans cette famille et de rencontrer aussi les autres artistes parce qu'ils ont plein d'artistes. Là, je vais faire, je vais enregistrer dans un autre CD de quelqu'un d'autre. Je vais aussi faire partie, je vais faire une petite mélodie dans un intégral de Berlioz. Donc, c'est sympa parce que ça me permet de rencontrer d'autres artistes que je n'aurais pas rencontrés sans être dans cette maison de disques. Des artistes, tu en as rencontré pas mal. Tu as déjà bossé avec Baramboym, Domingo, Rattel, Tcherniakov aussi. Comme si tu étais déjà au sommet alors que tu es encore jeune, comment on fait pour gérer ça, ce décalage ? J'ai l'impression qu'on est dans un moment où on accepte de plus en plus cette jeunesse parce qu'il y a quand même beaucoup de jeunes chanteurs actuels qui... Enfin, je pense à Nadine Sierra, par exemple, chanteuse américaine qui a seulement la trentaine, qui, pareil, elle chante de partout. Il y en a... Enfin... C'est finalement le décalage, on le ressent de moins en moins. En tout cas, je ne me sens pas... On ne me dit pas... On ne me fait pas sentir que je suis un petit bébé et que je suis une petite nouvelle qui doit écouter et marcher la tête basse. Ce n'est pas ça. Après, moi, c'est vrai que la première fois où je me suis retrouvée devant Baron Boehm, j'avoue que j'avais les genoux qui tremblaient parce qu'en plus, j'étais... C'était ma première audition quand je suis rentrée au Stadtsopper à l'Opéra Studio. Et quand il est venu vers moi, j'ai cru que j'allais m'évanouir parce que moi, je regardais toutes ces masterclasses en piano en particulier. Moi, je le suivais beaucoup en tant que pianiste. Il venait... Il y avait quelques années avant, il avait fait toutes les sonates de Beethoven par cœur en entier. J'avais suivi ça, mais à fond, j'étais extrêmement impressionnée par cet être humain. Et tout un coup, de le voir et qui me parle comme si on se connaissait toujours. cette frontière qui nous semble tellement immense entre un artiste très connu et qu'on admire qui était tout d'un coup devenu un petit fil de rien du tout et je me suis rendu compte qu'en fait, il était très accessible. Et ça, c'est très intéressant comme sensation intérieure. Et c'est la même chose, ça m'a fait pareil avec Simon Rattle où quand je le rencontre, tout de suite, on se serre la main, il se met au piano et la vie continue. Enfin, il n'y a pas le moment où je me dis, mais attends, t'es Simon Rattle, arrête-toi deux secondes, laisse-moi t'admirer. Il n'y a pas, il y a juste, ça continue. Donc en fait, on n'a pas trop le temps de se poser plein de questions. On y va et je trouve que c'est extrêmement stimulant. Je n'ai jamais aussi bien chanté, je n'ai jamais aussi bien été sur scène que lorsque c'est des artistes que j'admire qui sont avec moi. Quand c'est Barron Baum qui dirige ou quand c'est Simon Rattle ou quand j'ai fait, quand j'étais dirigée sur scène par Tchanyakov pour faire la mise en scène dans Carmen, c'est des moments où en fait, la grandeur de l'autre me stimule et me, je ne sais pas, me porte en fait. Et du coup, je suis capable de moi-même donner presque plus que ce dont je suis capable. Comme s'ils me donnaient un bout de leur talent. Le lead et la mélodie a toujours une place dans les programmes de tes concerts. Est-ce que c'est compliqué de garder ça ? Alors, ce qui est compliqué, c'est vocalement de passer de l'opéra au lead et la mélodie. Je m'oblige, entre guillemets, je ne m'oblige pas, c'est plus fort que moi, je le fais, à mélanger dans mes récitals plein de genres différents. Donc, en effet, l'opéra, mélodie, opérette, lead, des fois un peu de la musicale, du jazz. et je commence à y voir les limites parce que je suis trop perfectionniste pour, en tout cas, pour le moment, comme je le fais, je ne suis pas encore assez satisfaite parce que je vois très bien qu'il y a toujours un morceau ou deux qui en pâtissent à un moment donné. Que ce soit après avoir chanté un air d'opéra, tout d'un coup, il faut que je passe à une mélodie de Debussy qui est tout en finesse et je sens que j'ai utilisé, ça va être peut-être un peu technique, mais j'ai utilisé, c'est comme si les cordes vocales à la place des deux petits fils se sont devenus deux gros steaks que tout d'un coup, je dois chanter avec ces deux gros steaks et je me dis mais le Debussy ne va jamais passer. Et donc, du coup, ça, c'est compliqué parce que du coup, je dois faire des compromis et des fois, je dois chanter un peu en sous-régime. Je ne peux pas utiliser toute la capacité vocale que je peux donner parce que soit il y a la fatigue, soit il y a le style, tout d'un coup, passer à du jazz où j'ai trop utilisé ma voix de tête et tout d'un coup, ma voix de mixage et ma voix de poitrine est un peu fatiguée et un peu, je n'y arrive pas à l'utiliser et du coup, je suis obligée de chanter du jazz en voix de tête et ça, ça ne marche pas, ce n'est pas beau et donc, donc, c'est, disons que artistiquement, j'adore le faire, ça me nourrit beaucoup mais techniquement parlant, c'est compliqué et donc, je pense que je commence à me diriger plus vers des, enfin, vers un autre genre, ça serait de, donc, dans les récitals avec piano, vraiment me concentrer sur du lyre et de la mélodie, par exemple, cet été, je vais faire en première partie les Leader Christ opus 39 de Schumann et en deuxième partie, je fais de la mélodie française, donc, Forêt, Debussy et du Parc. donc ça, c'est une façon d'arriver à intégrer les deux, ça, ça va bien se marier et quand je veux faire des choses un peu plus crossover, par exemple, que je dise, je reste, je fais un récital plus de cabaret allemand ou sinon, je, je, j'accepte de commencer par tout ce qui est classique et je finis par tout ce qui est jazz en acceptant que la voix, du coup, est un peu fatiguée et que ça marche un peu mieux dans ce style-là que dans le classique. Donc, je suis en train d'essayer de chercher comment réunir tout ça parce que c'est vrai que je ne peux pas juste faire de l'opéra, ça serait perdre une trop, une partie trop importante et du répertoire qui existe et aussi de qui je suis. Est-ce qu'il reste dans ta vie un peu de place pour des aspects qui ne seraient pas musicaux ? Est-ce que tu as des activités en dehors de la musique ? Est-ce que, par exemple, tu as des amis qui ne seraient pas musiciens ? Alors, si tu m'avais juste demandé est-ce que j'ai des amis, je t'aurais dit oui. Est-ce que j'ai des amis qui ne sont pas musiciens ? En effet, c'est ça, c'est une question intéressante. J'ai des amis qui ne vivent pas de la musique mais la plupart, je les ai rencontrés quand j'étais à la maîtrise d'opéra à Lyon. Donc, on sait tous, c'est le chant qui nous a unis quand on était enfant. mais ils ne font pas ça de manière professionnelle. Donc oui, j'ai des amis qui sont en dehors de la musique. J'ai été jusqu'à, on va dire, cette année, très, très focussée sur le chant et sur la carrière. J'étais extrêmement ambitieuse. Enfin, je le suis encore mais disons que de voir comme les choses avancent, ça commence à me calmer un peu de ce point de vue-là. mais au CNSM, je n'avais pas le temps de m'amuser. Il ne s'agissait pas, je savais que c'était le moment où il fallait bosser comme une folle. Il fallait passer des auditions. Il fallait être toujours disponible pour, je ne sais pas, pour, oui, pour aller faire ce concert à ce moment-là, pour pouvoir après passer au CNSM et prendre ce cours. Enfin, je ne voulais pas me fatiguer à sortir ou aller prendre des vacances ou faire la fête. Ce n'était pas à ce moment-là. Par contre, j'ai toujours aimé aller faire du sport, j'ai toujours aimé aller à la piscine, faire du vélo, enfin, des choses très basiques. Mais cette année, je me rends compte que ça me nourrit en fait beaucoup plus que ce que je pensais de juste aller prendre un café en terrasse, au soleil avec un ami une matinée et que des fois, une discussion, je vais sortir, je vais me dire ah oui, mais en fait, c'est bien ce qu'il m'a dit ou ce que moi j'ai réussi à formuler, ça me fait avancer pour mon travail de cet après-midi, par exemple. Donc du coup, je commence à accepter de me laisser plus porter par l'inconnu et de moins prévoir tout d'avance. j'avais un planning à dos, mais j'avais un planning strict, mais plus j'ai fait un peu de piano, je m'y suis mise comme une folle à un moment donné et j'avais marqué, j'ai retrouvé un papier, il y avait marqué 9-11 heures, gamme, 11-12 heures, tu fais ça, 12-13 heures, tu manges ta salade, 13-14, tu fais ça, 14-16, tu fais ça et après tu vas à la piscine. Mais horrible, mais enfin, en même temps, c'est aussi grâce à ça que je suis là où je suis maintenant, donc je ne serais pas capable de le refaire maintenant, comme quoi les choses arrivent en temps voulu, à cette époque, c'était ça qui me permettait de vivre et c'était comme ça que je voyais ma vie. Maintenant, j'aime me dire que je vais m'intéresser à plus de choses, je commence un peu de l'escalade à petit niveau, mais ça commence vraiment à me plaire beaucoup, je commence aussi à accepter de découvrir un peu plus des choses qui avant ne m'intéressaient, enfin, ne m'intéressaient pas, ce n'est pas qu'elles m'intéressaient, mais je ne pensais pas que je pouvais comprendre des choses plus scientifiques, de lire des articles que je n'aurais jamais lus avant, donc je trouve que je m'ouvre de plus en plus à des choses extérieures à la musique. L'actualité, tu suis par exemple, est-ce que tu as le temps de suivre l'actu ? C'est la honte, mais je... Non. Non, je veux dire honnêtement, je ne suis pas, je... Mon ami écoute beaucoup la radio, et le matin, et ça... Enfin, j'ai envie de me tuer, je ne peux pas. C'est peut-être une façon de faire l'autruche, ne pas trop suivre l'actualité, c'est une façon de me protéger, parce que je sais que je suis une bonne citoyenne, je fais très attention à la nature, je suis... je suis respectueuse, je suis pas... je vais pas faire de mal à quiconque, et donc je pars du principe que je sais me responsabiliser moi-même, je n'ai pas besoin d'être trop au courant de tout ce qui se passe. Et de toute façon, on est dans un monde où malgré nous, on est au courant de tout. À un moment donné, l'information nous tombe dessus. Donc peut-être, je le sais avec quelques jours de retard, mais je pense que... que jusqu'à maintenant, des événements majeurs, je les ai jamais... je suis jamais passée à côté. Mais c'est vrai que c'est un... c'est un bout de ma personnalité dont je ne suis pas fière, parce que je sais que ça peut choquer certaines personnes, que je ne suis pas plus engagée en temps... enfin, dans la politique, et je ne suis pas plus curieuse que ça. Mais j'ai l'impression que c'est... c'est nécessaire pour qui je suis. Une tournée avec le West Eastern divan, quand même, c'est pas rien. Oui, c'est vrai. C'est vrai, et j'ai pensé que même dans l'époque dans laquelle on se trouve, enfin, je... c'est... je suis très heureuse de faire un... un concert avec ce magnifique orchestre et avec Baron Baum qui a... enfin, politiquement, c'est un homme assez extraordinaire, tout ce qu'il a mis en place et tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait. et c'est vrai que je suis... je suis heureuse de pouvoir y participer et de pouvoir en faire partie. Mais par contre, c'est vrai que... enfin, la question Palestine-Israël, je... enfin, je connais les conflits et je... mais je ne pourrais pas en parler plus que ça. Et d'ailleurs, je ne veux pas en parler plus que ça parce que je n'aurai pas une parole intelligente. Je préfère largement écouter quelqu'un qui a des choses vraiment justes à dire que dire ce que je ressens parce que ce que je ressens, c'est émotif et a priori, je ressens les bonnes choses. Je sais ce qui est bon et ce qui est mauvais. Mais... mais je sais aussi que le symbole de l'orchestre me plaît, je sais que ce que fait Baron Baum me plaît et que le texte aussi que je vais chanter, enfin, l'œuvre qui va être créée, est un beau texte qui remet bien en question l'identité, qu'est-ce que... voilà, mais qu'est-ce que c'est d'être dans une religion, qu'est-ce que ça veut dire et donc ça, c'est des questions que je peux prendre de manière plus globale et qui, du coup... enfin, ou du coup, je pense que je peux dire quelque chose de juste. Quand c'est trop précis et quand c'est une question... Enfin, quand c'est trop spécifique, là, je préfère m'abstenir. Elsa Draissy, la jeune soprano qui n'a pas froid aux yeux. Elsa Draissy, soprano au caractère bien trempé. Elsa Draissy ne remercie personne. Est-ce que cette image te colle à la peau ? Ah, mais non. Mais non. Oui, j'ai pas froid aux yeux. Oui, j'ai un caractère bien trempé. Oui, mais... Mais... Mais c'est tellement réducteur. Enfin, je veux dire, c'est... Mais ça, c'est des phrases chocs. C'est comme tout. C'est dans la presse. On veut trouver une phrase qui fait qu'on lit l'article et ça marche très bien. Enfin, j'ai... Malheureusement, de toute façon, c'était pas du tout le but. Le discours des Victoires de la musique, c'était un but très personnel. C'était un moment qui était très important pour moi pour m'inscrire clairement en tant que... En tant que femme, en tant qu'être libre. Et je... Je l'ai fait pas du tout pour créer un buzz. Pas du tout. Et en plus, j'ai halluciné que les gens n'ont pas entendu que je disais merci. J'ai dit merci trois fois. J'ai juste pas dit merci à maman et papa. J'ai juste pas dit merci à mon prof de chant. Et c'est ce qui a choqué absolument tout le monde parce que on... Je sais pas ça. C'est quelque chose qui m'échappe parce que ma parole, elle était pas du tout porteuse d'un message de dire merci. C'est nul. Il faut pas être soumis. Quand on dit merci, on a un petit larbin. C'est pas du tout ça. Je suis... Mais je vis constamment dans la gratitude et dans le fait que mon chant, je ne veux que je ne veux que du beau. Enfin, je cherche pas du tout le mal et ni l'égoïsme, ni l'attaque. Enfin, et c'est vrai que de voir qu'on puisse penser ça de moi, maintenant, ça me fait plus rien. C'est vrai qu'à l'époque, j'ai été un peu... J'ai été très surprise, surtout d'un... d'un article dans le monde en particulier qui a été horriblement... qui était horriblement blessant où je n'ai pas compris comment on pouvait si peu comprendre ma parole. Mais à côté de ça, heureusement, j'ai eu des messages incroyables sur Facebook ou des mails de personnes qui m'ont dit mais merci, tu m'as aidée, tu m'as fait comprendre des choses. Enfin, j'ai eu... Enfin, non, je ne veux pas dire autant. Je veux dire, j'ai eu plus de retours positifs que négatifs sur cette histoire. Et puis, c'est vrai que je suis quelqu'un de très entier et que j'ai du mal à taire ce qu'il faut taire. J'ai du mal à arrondir les angles et c'est quelque chose que j'apprends aussi un peu avec les années parce que je vois bien que le politiquement correct, il est nécessaire et qu'on ne peut pas juste... On ne peut pas juste dire ce qu'on pense sans réfléchir à la réception. Et donc, aujourd'hui, même trois ans après, je n'aurai rien changé au discours. Je redirai le même mot pour mot. Je regrette, mais rien. Et je pense que c'est une des paroles les plus justes que j'ai jamais posées de ma vie. Mais par contre, ça m'a aussi fait grandir et je... j'essaye et j'espère que je m'améliore, j'essaye de... de toujours et de donner l'image la plus juste de qui je suis et d'être réellement... Que ce que je dis et que ce que je laisse apparaître est véritablement mon être et qui ne puisse pas être mal interprété. Mais c'est difficile. Tu as dit « Jamais je me soumettrai aux certitudes toutes faites dictées par une loi venue de je ne sais où et qui ne peuvent à mon sens que ruiner la création. » Est-ce que tu as trouvé entre-temps d'où viennent ces certitudes toutes faites ? Ça vient des... des fameux... experts de la musique. C'est-à-dire que... Ce qui est difficile, c'est que... ce ne sont souvent pas les artistes qui parlent de l'art, ce sont les journalistes, ce sont les critiques, ce sont souvent des personnes qui ont fait des études musicales mais qui n'ont pas réussi à devenir solistes eux-mêmes. disons que... la critique de l'art appartient à des personnes qui ne sont pas artistes eux-mêmes. Il y en a, et heureusement, qui ont un amour et une sensibilité et une intelligence qui leur permet de parler de ça aussi bien que... et même mieux des fois qu'un artiste lui-même qui n'a pas réfléchi sur la question. Donc ça, il y en a, mais c'est des exceptions dans la majorité des personnes. Et du coup, c'est vrai que... Et je le remarque sur YouTube parce que j'ai encore la mauvaise habitude d'aller voir les commentaires. Mon ami, ça le rend dingue, il me dit mais il faut que tu arrêtes, ne regarde pas les commentaires. Et même sur des vidéos de calas ou d'artistes mais exceptionnelles, il y en a toujours qui vont dire « Ah, mais c'est aiguë, elle l'a pris comme ça, ça, elle l'a fait ci... » Enfin, une façon de penser que tout ta vie compte et que chacun peut dire ce qu'il pense sur tout. Alors que non, comme je disais tout à l'heure, moi, je ne vais pas dire ce que je pense sur des choses où j'ai que une émotion. C'est-à-dire la peinture, j'adore ça. Je vais pouvoir dire ce que je pense si je suis entre amis, si j'ai envie de discuter autour d'un Picasso ou d'un Giacometti. J'ai des idées dessus parce que je suis très sensible à ça. Mais jamais je pourrais mettre à la hauteur de critiquer. Et le problème, c'est qu'avec la société dans laquelle on est et avec YouTube, avec toutes ces possibilités de donner son avis, on se retrouve avec des... Je ne sais pas, des... Oui, j'ai appelé ça des lois extérieures, mais j'aurais pu aussi dire ces avis extérieurs de... On ne peut pas chanter Norma si on n'a pas 20 ans de carrière et si on n'a pas chanté tous les opéras de Bellini avant ou il n'y a que Callas qui peut chanter Traviata et c'est des choses qui malheureusement sont vraiment présentes. Et il faut prendre du passé. Il y a des erreurs qui ont été faites par certains chanteurs qui se sont en effet cassé la voie et on peut essayer de réfléchir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais enfin, il n'y a pas... On ne peut pas savoir d'avance qu'est-ce qui va marcher ou qu'est-ce qui ne va pas marcher. Ce n'est pas parce que Callas, elle a chanté ça et qu'une autre chanteuse ne l'a pas chanté que ça veut dire que l'autre chanteuse n'y arrivait pas. Ça se trouve, elle aurait très bien réussi. Ou ce n'est pas parce qu'on a 26 ans qu'on ne peut pas toucher à ce rôle ou ce n'est pas parce qu'on ne parle pas le russe qu'on ne peut pas chanter russe. Et ça, on nous met ces idées-là quand on est jeune, qu'il y a des démarches absolument à suivre pas à pas. Et donc, ces lois extérieures, en fait, c'est vraiment juste le fait que tout le monde peut prononcer son avis et qu'il y a aussi des critiques, comme cette fameuse personne qui a fait ma critique dans Le Monde, qui pense absolument... Je ne sais pas comment dire ça. avoir raison alors que c'est juste son avis. Et c'est ça que j'accusais à ce moment-là. Ces lourdes attentes du milieu de la musique classique, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en débarrasser ? Qu'est-ce que tu fais, toi ? Je ne les écoute pas. Je m'entoure de gens dont j'ai réellement confiance. Là, j'ai un ami qui n'est pas du tout dans la musique, mais qui n'est pas chanteur, qui a fait de la percussion, qui a vécu la scène, mais qui est vraiment extérieur à tout ça, avec qui je peux vraiment discuter de tout. Quand je vois qu'il y a une relation humaine lors d'une production qui est un peu compliquée, je peux l'appeler, je peux lui demander comment... Qu'est-ce que tu me conseilles de dire, de faire, etc. donc c'est vraiment un énorme soutien. J'ai aussi un... Maintenant, on peut dire un ami, mais le chef d'orchestre avec qui j'ai chanté la Traviata, qui est Massimo Zanetti, qui est un chef d'orchestre exceptionnel et avec qui, maintenant, j'ai une relation très intime, de confidence. Je lui demande des avis sur des rôles. Est-ce que tu penses que je peux chanter ça ? Donc, je pose ces questions et j'ai bien conscience que la vie extérieure est importante. Mais je pense qu'il faut que la personne me connaisse et ait une vraie idée de qui je suis. Je ne peux pas juste demander à un chanteur qui a fait une grande carrière est-ce que je peux faire ça ? Parce qu'il ne me connaît pas et il ne sait pas de quoi je suis capable et qui je suis. Alors que Massimo Zanetti, on a fait la Traviata, il a très bien vu qui j'étais. Je sais qu'il me comprend parfaitement. Et donc là, j'ai installé une relation de confiance. et donc là, je vais demander de la vie extérieure et là, je vais créer une démarche qui est réfléchie. Je ne suis pas une tête brûlée. J'ai un côté bulldozer, mais je ne suis pas tête brûlée. Donc, je prends vraiment des avis extérieurs qui comptent et je m'entoure de personnes qui, je sais, me portent et ne sont pas là pour me freiner et qui ne sont surtout pas dans la jalousie. Parce que le problème, c'est qu'entre chanteurs, il y a des choses plus fortes que nous. S'il y a un collègue qui réussit très bien, moi, je n'ai pas l'impression d'être soumise à la jalousie. Mais ça se trouve, je le suis et c'est pour ça que je ne dis pas que je suis différente, mais je trouve que les chanteurs, c'est compliqué de donner un véritable conseil et un véritable avis parce qu'on se projette tout de suite et on se dit zut, mais moi, si je n'y arrive pas, pourquoi l'autre y arriverait ou j'ai envie de ça donc je vais plutôt dire non qu'il ne faut pas qu'il le fasse, par exemple. Ça ne m'est jamais arrivé et je ne l'ai jamais fait et je n'ai pas l'impression qu'on me l'a fait, mais ça existe. Donc, je me... je prends plutôt des avis de non-chanteurs. Les chefs d'orchestre que je trouve très compétents, Baron Boehm aussi, je peux lui demander des conseils et il aime beaucoup, il aime beaucoup, je pense, cette place de mentor qu'il a prise. Donc, je m'écoute, moi, principalement, de quoi je suis capable et puis je demande un peu confirmation à ces personnes-là. Ces lourdes attentes, de la musique classique, celles-là, je ne les écoute pas, j'essaye de choisir les... des avis qui comptent et de créer mon chemin grâce à ça, en fait, par mon désir d'avancer et par... si quelqu'un me dit « Ah, tu devrais chanter ça » et si c'est quelqu'un en qui j'ai confiance, je me dis « Ok, alors peut-être, c'est ça que je vais travailler. » Maintenant, j'ai envie... Traviata, ça m'est venu comme ça, en fait, c'est un rôle que j'avais très envie de faire et pourtant, là, les attentes extérieures ne m'y accompagnaient pas du tout. Tout le monde me disait « Mais à 26 ans, il ne faut pas le faire, tu vas te casser la voie, c'est trop difficile, ce n'est pas pour toi. » Alors que moi, c'était mon prof de chant, même quand j'avais 22 ans, qui m'a dit « Traviata, ça sera vraiment un bon rôle pour toi. » Et donc, il a un peu semé l'envie qui était là depuis 4 ans. Et quand la possibilité est apparue que je puisse chanter ce rôle, j'ai sauté sur l'occasion parce que je me suis dit « Là, quelque chose se présente. » Donc, j'essaye de ne pas... Les attentes, j'essaye de ne pas les prendre en compte. Merci beaucoup, Elsa Dressi. De rien. Merci.